J'ai pris le début du Covid un peu comme une claque dans la figure au départ parce que j'ai découvert que je n'étais pas essentiel et que donc du coup mon travail devait s'arrêter quand le gouvernement le décidait. Et donc du coup forcément quand on se retrouve un petit peu acculé comme ça à se dire bon alors d'accord je vais me laisser mourir, on réfléchit, on analyse la situation et on essaye de juger de la qualité des choix qui sont faits par le gouvernement. Et très vite moi j'ai eu le sentiment qu'on nous racontait n'importe quoi donc en fait c'est difficile d'accepter des règles qui nous mettent en difficulté quand en plus on trouve que la justification est complètement absurde. Une règle qui n'est pas acceptée c'est une règle qui n'est pas respectée. Donc ça a été un choc pour moi comme pour beaucoup d'artistes je pense. Le deuxième choc pour moi avec cette histoire de Covid qui était une espèce de révélateur de réalité, je trouve que c'est intéressant ça un virus, c'est un psy qui disait ça, c'est que un virus c'est une brèche de réalité dans l'illusion de notre quotidien. Et effectivement je trouve que ça a révélé la capacité qu'ont les gens à se soumettre à la règle et du coup à ne pas contester, quitte à se laisser crever en fait. Parce qu'il y a énormément de gens là qui sont en difficulté. Il y a des enfants qui font des dépressions, on n'a jamais vu ça, il y a des choses très très graves. Aujourd'hui on a pris un axe complètement liberticide, complètement délirant et les gens l'acceptent. Je pense que c'est ça le pire en fait. Parce que les gouvernements ont toujours fait des bêtises mais là la levée de bouclier elle tarde quand même. Moi je suis un artiste, je me revendique de l'art au sens de la poésie grecque, c'est-à-dire de l'art citoyen, c'est-à-dire un art qui parle de l'artiste. Et donc quand je crée, je parle de moi, je n'arrive pas à dissocier mon émotion de mon esthétique. Et donc je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas être dans une beauté détachée, je ne suis pas une potiche en fait. Je ne suis pas la blonde de service qu'on met dans un coin pour faire joli et puis qui subit le... Non, pour moi un artiste c'est un acteur, c'est quelqu'un qui hurle par son travail. Et aujourd'hui, on se rend compte que le monde de l'art, ce n'est plus ça, c'est des potiches. Les gens qui tiennent le marché de l'art sont des potiches. On est vraiment dans un monde artistique qui n'est plus artistique en fait, qui est un monde de prestataires de services, de commerciaux, mandatés par les grandes productions, les éditeurs, les grandes galeries. Voilà.